Cinq années se sont écoulées, la grande mosquée de Québec a changé. Elle a été rénovée, la sécurité y a été renforcée. Mohamed Labidi aussi n'est plus le même. Il était vice-président du Centre culturel islamique lors du drame qui a emporté six de ses frères musulmans le 29 janvier 2017. On ne peut pas effacer un tel drame. Ça, c'est quelque chose qu'on va porter, je pense, à vie. On essaie de faire des de tourner la page avec une certaine difficulté. Au lendemain du drame, entouré de dignitaires, il s'adressait aux Québécois devant des dizaines de journalistes à l'Hôtel de Ville de Québec. Nous sommes très touchés par cette solidarité et ça fait chaud au coeur et ça a diminué de notre chagrin. Vraiment! Malgré le temps écoulé, il se sent encore soulevé par la vague de solidarité des Québécois. Beaucoup de gens ont révisé leur position et on le voit facilement. Tout le monde dans notre communauté le voit. À commencer par l'ancien maire de Québec, Régis Labeaume, qui est devenu l'un de leurs meilleurs alliés. C'est le changement du maire après la tragédie. Pour moi, j'ai vécu là, je suis fait comme à 180 degrés. J'aurai la place demain à 4h30. Mohamed Gabar, qui tient un salon de coiffure près de la mosquée, est du même avis. Il y a beaucoup de Québécois qui ont réveillé et ils savent c'est quoi le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas les immigrants, ce n'est pas l'immigration. Le vrai problème, c'est le racisme. Le soir fatidique, une balle lui traversait la jambe, une autre le gros orteil. Il fait partie des cinq blessés de l'attentat. Ce n'est pas fini et qu'on a du travail à faire en tant que société. Selon les deux hommes, l'élan de solidarité demeure fragile en raison de politiques qu'ils jugent polarisantes. Tu dois dire la loi 21, tu empêches les enfants de travailler. C'est quoi ça? Ce n'est pas le modèle. Pour vivre ensemble, ce n'est pas ça le modèle. Mohamed Labidi déplore aussi que les gouvernements n'en font pas assez pour protéger les citoyens, des propos haineux sur les réseaux sociaux. C'est ça qui cause la tragédie et cette escalation de haine. Et le Canada et le Québec n'ont pas besoin de ça. Il ne comprend pas non plus pourquoi c'est encore aussi facile de se procurer des armes à feu au Canada. Les deux Mohamed espèrent que les dissensions politiques n'auront pas raison de ce qui a émergé de la tragédie. Si le changement continue, lui, il va y avoir une vie meilleure ici. Mohamed Kabar a bon espoir que son fils, âgé de cinq ans, trouvera ici une terre d'accueil où s'épanouir. Ici Marie-Pier Mercier, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada